Je vais essayer un autre type de leurre, un autre spina bête comme j'avais tantôt, mais avec une lame Colorado, argent et coupe blanche aussi ici, ce type de leurre-là. Comme vous pouvez voir, ce qui est amusant, je suis près près d'une zone urbaine. Je suis allé à l'île de Boucherville, si vous voyez l'autre bord, c'est Montréal. Ça prend environ 10 minutes de partir de Montréal pour venir pêcher dans les îles de Boucherville. Il y a du brochet, de la chigan, du mesquin-nager, du doré. Il y a environ 115 espèces de poissons dans le fleuve Saint-Laurent ici. Dans les îles de Boucherville, il y a beaucoup de types de poissons comme brochet, la chigan-nambouche, le mesquin-nager, le poisson castor qui est très vieux comme poisson aussi. Il y a une panoplie de poissons ici pour s'amuser. Vraiment, c'est très, très beau pour la pêche ici. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Bonne panière. C'est très beau, c'est très beau. C'est sûr le plus gros. Un beau pipe. Oh, un château, c'est un château. C'est beau. On va se mettre en château. Merci. Oh yeah! Je suis entretenu des deux d'appartements. Oh non, on va se mettre en château. J'ai parti avec mon spinnerbait. Ah, c'est la pêche. C'est le fameux poisson de la mer que Bruno va capturer. Bon, Bruno va la récupérer. Bon. Bruno a capturé une très belle allose. Oh, Bruno. Il est arrivé un petit accident, mon gars. Ça s'appelle ça un allose vigoureuse. C'est pas pour rien. Savoureuse, je veux dire. On est oui, je ne vais pas les remettre allose. Le seul problème, c'est votre allose. Seigne, elle va mourir automatique. Gardez-la. Ou offrez-la à quelqu'un qui va la manger au lieu de la gaspiller. Ça évite beaucoup de gaspiller, justement. Pour que notre ressource soit profitable pour le futur. On continue? Oui. Ah, OK. Regarde, je vais vous parler vite, vite. Moi, vous êtes toutes des gens. Ici, je suis ça dans mon cœur. Tout le monde connaît ça, la flotte rouge et blanche, hein? Tout le monde l'avait comme ça dans l'eau, hein? Ça va voir comme ça, là. Mais imaginez, vous êtes un poisson. Regardez le nuage blanc. Là, vous voyez quoi? Un gros point rouge. C'est pas normal, hein? Et si vous la vire à l'envers, on regarde en haut. Blanc sur blanc. On ne le voit plus, la flotte. Comprenez-vous? Mettez-la à l'envers, votre flotte. Mettez-la comme ça dans l'eau. Et vous, vous allez voir du rouge. C'est bien plus facile à voir. Hein? Ça, c'est un petit truc. À ce temps, on pêche avec des flottes comme ça. Au lieu de ça, c'est vraiment plus comme ça. C'est plus long. C'est plus filé. Un petit poisson, quand il est mort, on le voit mieux avec ça. Tandis que ça, c'est plus large. C'est plus dur à faire descente. L'avantage aussi, c'est qu'on les a coulissants. Comme ça, ils plissent sur le fil. Ce qui est le fun avec ça, voyez-vous, dans ma main, il y a un fil rose. Un petit fil rose, là. Vous le voyez? OK? Ça, ça se vend un petit sachet quand vous l'achetez, là. Il y a une explication derrière du paquet, là. Ça se vend comme ça. OK? Ça fait que là, vous plissez la paquet dans le fil. Vous enlevez une petite fil rose. Ça, ça permet à la flotte d'arrêter de descendre. Imaginez que je suis dans l'eau. Ça, c'est des herbes. Là, on veut que notre petit appât… Moi, je ne pêche pas au vol de terre. Je pêche avec ça, ici. Il y a des petites naines, des bites en plastique. Ça a un ou deux pouces de long, pas plus. Des atopiques des oeufs, des tueux, des naines. Là, tu veux que ça, ça promène juste en haut de l'herbe, comme ça. Ça fait qu'il y a une aperçance, puis les acheteurs, ils vont sortir de l'herbe, puis on est allé chercher. Mais si je lance ça, comme une flotte, on va juste ramasser du gazon, hein. C'est une flotte qu'on va se passer, puis on ne pêche pas plus. Ça fait qu'on met une flotte, puis on l'ajuste, avec la course, à la distance qu'on veut. Ça fait qu'on peut être deux, trois, quatre pieds, juste un six pouces. C'est vous autres qui décident. L'avantage de ça, vous avez vu ma petite débite? Regardez bien ça, je vais lancer ça, bien, bien, bien loin. C'est loin, hein? Quand nous autres, on essaie de lancer ça avec la flotte, là, ça va pas loin. Ça fait que ça tombe là. Ça tombe pas une fois de poisson. Hé, c'est ça, moi, vous me dites, parce que moi, je vous parle, OK? Écoute, la flotte comme ça, là, c'est quand même juste en haut des arbres. C'est bien, bien tranquille. Et puis là, la personne, elle, elle fait le regarder, là, tu vois, là, pendant une minute. Puis là, elle va le manger. Fait qu'il faut être bien patient. Là, je donne des petits coups comme ça. J'ai des petits coups comme ça sur ma canne, là, ça fait plus ton lard. Fait que là, la personne, elle la regarde, là, elle va bouger, là, elle attaque. Parce que ça fait une bêtise qui est superbe. C'est la nouvelle façon de pêcher à la flotte. C'est bien plus agréable, puis c'est plus fort. Quand tu pêches sur la caiche argentée, c'est un gros poisson en courant, là, qui est pas bien fort. Quand on les pêche, c'est à peu près un pied ou deux sous la surface. Quand on pêche la mabigan, la perchotte, ça peut être 5 à 6 pieds, là. Des fois, jusqu'à 10 pieds. Quand on pêche la chigan, bien, ça peut être n'importe quoi. Entre 2, 5, 10 pieds. Ça dépend des touches qu'on pêche, des étangs aussi, ou des rivières, tu sais. Comme quand on pêche les Belges ou Saint-Laurent. Moi, j'aime bien pêcher ça juste au bord des herbes. C'est une roche qu'on fait. C'est descendu. Parce qu'on sent tout dans cette ville-là. Si j'ai une touche au bout, ça descend, tu sais. Ça devrait dire, quand on pêche les Belges, on peut lancer ça juste au bord des herbes, où est-ce que le poisson est. C'est le gros, gros, gros avantage de la pêche moderne qu'on met. On n'a pas de pas vivant. On a du plaisir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que vous avez hâte de aller à la pêche. Si vous avez des questions, on a 800 ans. Un jour, je comprends, nous, pour pêcher toutes les... ... ... ... ... ... ... ...